Musique Et bien salut tout le monde c'est Blood On se retrouve pour Mass Effect Andromeda Tiens c'est quoi ça ingénieur Olala Roland J Et donc on s'était arrêté là Oui bro Du coup Vas-y j'ai envie de le prendre Frontière je suis pas à fond Ouais J'ai soldat aussi Ah mais de soldat tiens Voilà Donc du coup on s'était arrêté là Moi j'ai changé d'armure Enfin changé d'armure Des parties d'armure Et mes armes et tout Donc vous inquiétez pas J'ai l'air un peu tâche Mais c'est pas grave On est plus puissant On peut pas tout avoir dans la vie Ah alors attendez Ah c'est mon fusil d'assaut ça Ah j'aime pas du tout Genre il n'y a pas de Tatata C'est du coup par coup C'est pas mon trip Au pire je changerai après Vous en faites pas Pionnière Les formes de vie de cette zone Présent des marqueurs de croissance accélérés Alors Ok on doit aller ici Mais on est en combat Donc du coup on va y aller à pied Vous devriez scanner les formes de vie autour de vous Pour trouver des mutations de croissance pionnière Ah 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 ! Ah ! Ah ! Donc du coup au niveau de la suite Est-ce que je pourrais pas TP ici ? Non Ah ça m'emmerde un peu Les voilà ! Allez, pensons l'occupe Bon bah voilà Ça me semble bien du coup Comment ça ? Faut savoir pourquoi Attends c'est où du coup ? Ah ouais d'accord Un lieu que j'ai pas visité Ça me paraît pas mal C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ouais ! Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Ah oui du coup il doit y avoir des datapads partout et tout Enfin j'imagine Excusez-moi j'ai pas fait Et voilà Sam, qu'est-ce que tu peux en tirer ? Analyse en cours Les Roikars s'intéressaient particulièrement aux mutations capables d'empoisonner un environnement naturel Est-ce qu'ils pourraient vraiment rendre EOS invivable ? Quelles sont vos instructions concernant ces données pionnières ? Télécharge une copie et efface l'ordinateur d'Heroikars Compris Copie terminée Suppression des fichiers d'Heroikars terminée Allez, on termine ça et on retourne voir les chercheurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous nous apportez, pionnière ? Des Roikars me sont tombées dessus Ils étudiaient des mutations dangereuses Dans l'espoir de s'en servir contre nous J'espère que vous avez mis un terme à leurs travaux Vous avez l'ordonné ? Est-ce qu'on peut les voir ? J'ai copié les fichiers avant d'effacer l'ordinateur d'Heroikars Je vais tout vous transmettre Ça pourrait au moins nous servir à nous défendre contre de futures attaques J'ai scanné toutes les formes de vie mutantes que j'ai pu trouver J'espère que ça vous aidera dans vos recherches On va avoir de quoi s'occuper, pas vrai ? Merci pour tout, pionnière On va se mettre au travail Bah de rien Donc du coup Bah du coup on peut partir C'est parfait Départ d'Avarles La passerelle est à vous, pionnière Du coup on va aller au Nexus Et puis on continuera Attendez, quoi que je sais pas Parce qu'au niveau du journal je préfère regarder avant Ouais on doit y retourner Donc on va aller Bon on va aller au Nexus Parce que de toute façon on a les secrets À voir Donc autant y aller maintenant Comme ça c'est fait C'est parti 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 Ok alors Hop Hop Je vérifie si on n'a pas autre chose à rendre ici. Je ne sais pas trop où elle est, ça dit plus haut, mais ok donc elle est par là. Ça n'aurait pas été plus pratique de construire ces cadres ? Pionnière Ryder, auriez-vous un instant ? Ben oui, j'ai un instant, mais laisse-moi te parler. Bonjour, pionnière. Vous auriez un moment ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, docteur ? Je rencontre un problème mathématique, des équations vitales que seul Sam saurait résoudre. Cela concerne d'étranges signaux de transmission au sein du fléau. Peut-être de simples interférences, ou peut-être pas. Sam raffole des nouvelles expériences, et un petit exercice de maths ne lui fera pas de mal. Étant donné sa complexité, et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc Sam. Je vous les ai enregistrés sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnière. Et remercie aussi Sam de ma part. Bon, bah du coup on est parti. Attendez, je vais juste voir ici c'est quoi. Ok, on ne sait pas. Nouvelle quête. Quel est le problème ? J'ai des coupures de courant dans toute la station, mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Oh, ben, merde, vous... vous êtes la pionnière ? Désolé, ne faites pas attention à moi, vous avez bien mieux à faire. Ce n'est pas un problème anodin pour le Nexus, je veux vous aider. C'est... c'est vraiment sympa, parce que là, j'y comprends rien du tout. On a des courts-circuits un peu partout dans la station. Peut-être qu'avec votre expertise de pionnière, vous verrez quelque chose qui m'a échappé. Il y a un court-circuit par ici. Vous devriez scanner la zone. Ouais, du coup, il y en a un peu partout, quoi. Analyse de la nature des dégâts en cours. Attends, je comprends pas, c'est tout ? J'ai juste... ben non ! Il y a quelque chose à faire ! Mais what the fuck ? Qu'est-ce que je n'y ai pas vu ? Ah, ça ! Bienvenue au centre d'échange culturel. Fassez l'alliable de visite. Tout sera bientôt opérationnel. Je n'ai rien d'autre. Bienvenue dans le centre culturel du Nexus. Et bonne visite. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir les différents hommes de l'échange de la voie lactée. C'est le fléau qui m'inquiète. Les boucliers anti-radiation devraient nous protéger. Une violente maladie liée à un petit fruit rouge de l'habitat 7 laisse les autorités perplexes. Plusieurs passagers sont toujours en quarantaine. Vous êtes sur SIH. Si un fruit rouge a fait des dégâts, dis donc. C'est assez ouf. Désolé, Lana. C'est un animal qui a fait ça ? Affirmatif. J'ai pu le localiser. Aux équipes de maintenance, merci de vous présenter dans la zone commune. Combien de fois je t'ai raconté cette histoire ? Pionnière, je pense que vous avez trouvé le responsable des coupures de courant. C'est pas drôle. Demande au professeur Eric de venir le récupérer. Bah ouais, j'allais pas le tuer, pauvre bête. Ça se faisait pas quoi ? Euh... Tac, alors, attendez. On va prendre ça d'abord. Bon, j'avoue, il était moche. Mais bon, quand même. Le meurtrier écroué, Ilken Rensu, a été gracié suite à une enquête de la pionnière humaine qui a permis de l'innocenté. Vous êtes sur SIH. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du retour de vos parents sur Terre, suite au diagnostic de la maladie de votre mère. C'est très simple. On prend Sam. Qui ? L'IA, je l'ai appelé simulateur adaptatif matriciel. Sam, on se sert de tes recherches avec un implant relié à Sam. Mon travail sur les implants biotiques était prometteur. Mais ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que le médecin a dit ? Alec. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça s'aggrave. Alors n'hésite pas. Ça va marcher. Sam te sauvera. Alec, je suis pas une guerre que tu dois gagner à tout prix. T'es plus un inset. Ça ne veut pas dire qu'on... Ils t'ont déjà viré de l'Alliance à cause de ça. C'est de ta vie qu'on parle, Anna. Alec, tu t'es jamais dit que mon heure était peut-être venue ? Je suis humaine. Mortelle. C'est comme ça. Hélène, arrête. Je ne peux pas accepter de te perdre. Ni que les enfants perdent leur mère. Déjà qu'ils n'ont jamais eu de père. Ça ne tient qu'à toi, Alec. Ils ne gagneraient pas au change. Alors, c'est Sam. Ils parlent ? Bonjour, Hélène. Quel est le compte pour un dentiste ? Euh... De vivre dans un pêle. Les algorithmes humoristiques, c'est un art subtil. Le problème vient peut-être du prof. Ça semblait tellement réel. Ma mère était juste là, en vie. C'était la première fois que je rencontrais Hélène. Mon apprentissage de la mortalité humaine a commencé ce jour-là. Votre mère avait l'air prête à mourir. Mais mon père n'était pas prêt à l'accepter. Ma mère essayait seulement de le préparer. Même si tous les êtres humains expirent tôt ou tard. Oui, mais quand il s'agit de quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas aussi simple. Je commence à comprendre d'où venait la détermination de votre père. Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Vos progrès dans votre rôle de pionnière ont déverrouillé un nouveau souvenir. Voyons ça. Ce souvenir porte sur une réunion de famille sur Terre. Miracle. Le clan Ryder est enfin au complet. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Au plus. En tout cas, je suis ravie. Vous m'avez vraiment manqué tous les deux. Comment ça va, maman ? Oubliez ça tout de suite. La seule règle de cette visite, ce sera qu'on ne parle pas de moi. Je me porte très bien. Et le reste du temps, j'ai mes cachets. Ok ? D'accord. Bien. Et si on parlait d'autre chose ? Alec ? Euh... Allez. Eh bien, vous avez l'air... plus grand. Ouais, jusque-là, rien d'anormal. Oui, je sais. Donc... J'ai entendu dire que l'Alliance préparait un nouveau Mako. Ouais, celui-là pourrait être largué d'un vaisseau. Tout juste. Il paraît qu'on en aura peut-être un pour notre prochaine mission. Tu explores toujours la travée de l'Athique ? C'est incroyable. On a peut-être trouvé un site protéin. Pas d'artefact, mais on continue de creuser. Je me souviens de la découverte des premières ruines sur Mars. Ça a tout changé. On tenait la preuve de l'existence des aliens. Il ne restait qu'à les trouver. Oui. Tous les matins, quand je me réveille, je regarde un relais gravitationnel et je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Continuez. Dès qu'on arrête de se demander ce qu'il y a derrière la montagne, on perd une partie de soi. Aucune chance. C'est dans notre sang. Tu nous l'as transmis. C'était comment, papa ? Quand tu as traversé ce relais ? Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Le relais Caron nous a donné des sueurs froides, même à l'amiral Grissom. Allons honorer le dîner que votre mère s'est donné tant de mal à préparer et je vous raconterai tout ça. Je me souviens de ce jour. Ma mère se plaignait que le clan Ryder ne se retrouvait jamais au complet. C'est étrange, étant donné que vous étiez une famille. C'est justement pour ça. Mon père n'était pas toujours de bonne compagnie. Il pouvait laisser s'installer un silence gêné pendant des heures. Pourtant, vous partagiez le même centre d'intérêt. Oui. Pour le meilleur ou pour le pire, on est toujours marqués par ses parents. Est-ce une forme de symbiose ? Oui, j'imagine. Mais elle n'est pas toujours avantageuse. Elle a fait de vous ce que vous êtes. Le jury ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Quoi qu'il en soit, les liens affectifs au sein d'une famille me sont apparus clairement ce jour-là. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être les réponses. Très bien. Je vais continuer à travailler là-dessus. Mais merde. Ah bah au revoir. Ce sera tout pour l'instant. Il faut que je reparle, quoi. Ravie de vous retrouver, Sarah. Le docteur Aridana du labo technique a envoyé des équations qu'elle voudrait que tu résolves. Je suis prêt. Je te les transfère. Amuse-toi bien. Ah, qu'est-ce que... Sam ? Code malveillant détecté. Veuillez patienter. Sam ? Tentative d'annulation du code malveillant. Veuillez patienter. Je peux faire quelque chose ? Sam ? C'est encore une défaillance ou... Sam ? Tu essaies de me montrer quelque chose ? Ok. Je crois que c'est bon. Sam, parle-moi. Bonjour, pionnière. Veuillez démarrer la console pour rétablir les opérations normales. Sam, qu'est-ce qui s'est passé ? Les équations contenaient un cheval de Troie, un virus, spécifiquement conçu pour rompre notre connexion et me neutraliser. Il aurait été impossible de me reconnecter. Comment tu te sens ? Tout va bien ? Je ne ressens pas la douleur. Cela dit, je préférerais ne pas renouveler l'expérience, ce qui est le rôle de la douleur chez les êtres organiques. Déverrouille la porte. Allons au labo pour demander des explications au docteur Aridana. Les registres personnels de votre père. C'est fou comme la vie peut basculer en un instant. Tout d'un coup, ma carrière... Il s'en a déjà vu. Quand je pense à toutes les fois où je n'ai pas été là pour elle, il est temps que ça change. Sam pourrait avoir un plus grand rôle à jouer que prévu. Donne-moi ça, Alec. On t'a assez entendu. Bon, donc voilà l'ironie de la situation. Mon étude sur les implants biotiques et les os a causé cette maladie. Mais peut-être qu'elle peut me sauver. Il n'y a pas de peut-être qui tienne. Hé, c'est mon registre secret. Enfin, bref. Le bon implant associé à la bonne IA pourrait renforcer la physiologie humaine. Même si la maladie essaie de me tuer. L'implant et Sam la contrebalancent. Ils maintiennent l'équilibre. Résultat, j'ai le droit à un petit sursis. Je vais peut-être pouvoir réclamer tous ces dîners d'anniversaire que monsieur me doit. En tant que carien et historien, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de votre peuple face aux guettes ? Nous avons banni les intelligences artificielles, ce qui était compréhensible. Mais c'était une réponse brutale à un problème plutôt délicat. Quel problème ? La cause même de leur révolte. Le premier guette qui nous a demandé, créateur, cette unité a-t-elle une âme ? Mais elle ne pouvait pas avoir d'âme. Les guettes n'avaient aucune expérience ni perception réelle du monde. Des choses que nous prenons pour acquises, pire, les guettes nous considéraient comme les créateurs. La révolte était inévitable. Nous leur étions supérieurs. Et ils ne le supportaient pas. Reiner, Alavon m'a dit qu'on me cherchait. Ce n'est pas tous les jours qu'un ancien et sept demandent d'avoir le courtier de l'ombre. Tout peut être obtenu, à condition de pouvoir payer. Surtout, s'il s'agit d'intelligence artificielle. Le conseil va me coller des spectres sur le dos s'ils apprennent ça. Traduction, je vous obtiendrai le code que vous voulez. Mais le prix de doubler. Si vous manquez à votre parole, j'ai des hommes. Des hommes armés. Donc du coup, là c'est crypté. Donc on s'en fout. On verra plus tard. Donc ça c'est fait. Il faut faire tellement de trucs. n'importe qui. Surtout, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les équations contenaient un virus conçu pour s'attaquer aux intelligences artificielles. Vous pensez que je... Jamais ! Je hais la violence, que la cible soit organique ou synthétique. Alors comment le virus a pu se retrouver dans vos équations ? Peut-être que mes fichiers ont été modifiés ou remplacés. Mais pourquoi ? J'ai noté une montée des critiques anti-IA ces derniers temps. Des graffitis, des plaintes à Tannes... Quelqu'un a dû passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que ces gens reprochent aux intelligences artificielles ? Les formes de vie synthétiques ont des motivations et des besoins différents. Elles sont souvent mystérieuses, parfois puissantes. Beaucoup craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Face à toutes ces incertitudes, peut-être qu'ils veulent simplement se sentir en sécurité ? Il faut une sacrée audace pour attaquer Sam, cela dit. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres incidents semblables. Le kiosk IV et THS ce matin. Je vais essayer de me renseigner. Pioneer Rider, auriez-vous un instant ? Non ! Pourquoi genre un instant ? Je t'ai déjà parlé, voyons. L'intelligence artificielle est une menace pour la vie organique. Souhaitez-vous en savoir plus ? Quoi non pertinent ? Détection de la pionnière Rider. Bonjour. Mes excuses pour le contenu éducatif. J'ai transformé un vina en marionnette. Donc notre virus vous a libéré. J'espère que vous allez mieux maintenant que cette I.A. ne vous empoisonne plus le cerveau. Je peux savoir à qui je parle ? Un ami. Notre mouvement a envoyé le virus pour vous sauver. Pioneer, il est possible qu'ils ignorent que leur virus a échoué. Vous pourriez jouer le jeu et gagner leur confiance. Allô ? Rider ? Oui, je... J'en viens pas. Je suis libre ? Merci. C'est la mission de notre mouvement. Aidez les gens comme vous. La justice... dit que la fusion humain-IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. Ah ! La justice, c'est notre fondatrice. Le virus n'existerait pas sans elle. J'aimerais remercier la justice en personne. Je vais lui demander. Elle vous fera peut-être même visiter notre sanctuaire. Parfait, merci. Je ne vous promets rien, mais... surveillez vos emails. Au revoir. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA, dirigé par une dénommée La Justice. Elle et ses disciples semblent bien connaître la relation humain-IA. S'ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. Et je m'appelle Ina. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a de beau qu'on veut faire ? Là, il faudrait revenir sur Aya. Mais bon, on a ça également à faire revenir sur Aya. Donc je pense que... Attendez, là c'est Vold. Et on a Vold également. Donc je pense qu'on va aller faire Vold. Ok. On va refaire ça. Pionnière. Sous-titrage Société Radio-Canada pour qui voulait que vous passez voir c'est pas grave on verra plus tard à moins que j'ai un message sur le terminal du coup ah bon ça me fait chier d'aller les voir manuellement ok, non attendez il me dit qu'il y a quoi là ? justice expéditif ouais mais on s'en fout sur le vaisseau ça marche très bien je passerai pas mes vacances ici merci je suis vraiment curieux de voir cette planète qui nous attend attendez par contre par contre je vais virer ça voilà je vais garder l'Avenger parce que je l'aime bien en fait donc voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et donc du coup est-ce que je mets ça ou est-ce que je le mets pas ? bah écoutez je vais le mettre voilà là on va garder celui-ci en fusil sniper je l'ai pas testé mais on verra bien par contre on va prendre qui du coup ? je mettrais bien Vetra parce que je l'aime bien bon c'est vrai qu'on a pas sorti gel non plus bon allez on va prendre Vetra c'est pas grave faites nous descendre Calo nous avons appelé cette planète Habitat 6 les relevés d'origine indiquaient d'atmosphères respirables riches en azote et des océans d'eau j'imagine que ce n'est plus le cas toute l'eau de l'habitat 6 veuld pour les angaras et sous forme de glace les océans ont complètement gelé pour la résidence en bord de mer c'est raté ce blizzard est sacrément violent la zone d'atterrissage est située sur la face de la montagne exposée au vent les conditions sont mauvaises je détecte des rafales de force 8 la zone d'arrivée ça va aller puis allez c'est bon tout va bien vous êtes sûr pas besoin qu'on sorte pour pousser un très drôle rider ah oui le froid extrême c'est la merde quoi ah ouais et bon on va essayer d'aller jusque là avant de s'arrêter avant qu'il nous arrive une couille à moins de le savoir personne pensera qu'il y a quoi que ce soit ici où est ce qu'on doit rencontrer l'équipe de la résistance je vous ai envoyé les coordonnées bonne chance pionnières radiateur droit devant j'ai besoin d'une minute la base n'est plus très loin pensez à aller voir le commandant angique à votre arrivée voilà tout à fait ok et bien nous on va s'arrêter là donc je vous dis à la prochaine pour la suite bye bye et